bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies financières et matérielles pour le mois de mars 2020 donc il me reste six signes cinq je sais plus voilà donc sans plus tarder je rappelle que les énergies générales et sentimentales sont déjà en ligne là on y va pour l'aspect financier voilà pour chaque signe on y va avec vous amis balance alors pour les énergies du mois de mars sur l'aspect financier et matériel donc je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie les amis pour vous amis balance alors ok alors stratégie et guérisseur de tous les temps alors il va être question ici peut-être que alors ça ça parlera pas tout le monde des amis peut-être que pour pouvoir établir ou pour pouvoir rester continuer d'être dans un équilibre sur l'aspect financier matériel en tout cas on va vous inviter ici à je dirais revoir peut-être pour certains votre stratégie pour vous permettre de rester dans un voyez une phase guérisseur de tous les temps ici ça va me raisonner pour vous permettre à vous de rester de pas aborder une phase justement où il faudrait vous guérir donc on va vous inviter amis balance à à apprendre à savoir vous orienter au plus juste pour apprendre justement à vous équilibrer ou à rester dans l'équilibre et on me dit de vous dire pour certains à vous guérir à ce niveau donc il ya peut-être une question ici de de comportement en lien avec l'aspect financier à rétablir je dirais alors on va voir avec l'oracle de la carton ancienne alors j'ai pas posé les intentions déjà qu'on va faire la coupe alors on a d'accord à la coupe les amis on a ennui difficulté hop elle est tombée on a la carte du 9 de pique pardon alors on a la carte du 9 de pique qui va nous parler d'ennui de difficulté de mauvaise nouvelle pour certains de l'autre côté on a la carte du 10 de pique bon l'épique c'est pas c'est pas les cartes qu'on préfère les amis c'est la carte qui va vous plonger dans peut-être de l'appréhension des angoisses voilà une situation conséquence peut-être des ennuis que vous avez pour certains c'est peut-être pas par hasard si les cartes stratégie guérisseurs sont tombés on va voir les amis voilà alors on y va pour vous amis balance qui Bon, on retrouve la carte de la coupe. Non, là, il y en a trop. Bien. En dos de deck, les amis, vous avez la carte du 8 de trèfle qui va nous parler de réussite, de rentrée d'argent, notamment dans les affaires. En carte de synthèse, ici, nous avons la carte de la dame de pique et du 7 de carreau qui sont tombés. Donc, la dame de pique, on verra tout à l'heure, et le 7 de carreau aussi. Alors, pour ce mois de mars 2020, amis, balance. Alors, il va être question ici, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui pourraient, je dirais, vous voyez, on a le valet de carreau et le 2 de pique ici, qui vont nous parler de nouvelles plutôt, ça va être des mauvaises nouvelles. Mais, c'est pas tellement des mauvaises nouvelles en ce sens qu'on a derrière le 3 de carreau qui va nous parler. C'est peut-être des nouvelles qui auraient pu, je vais le traduire comme ça, qui auraient pu être perçues comme des mauvaises nouvelles de prime abord, mais qui, en fait, ça ne va pas être le cas. On va vous donner la possibilité. Vous allez... Ah, excusez-moi, les amis. Alors, excusez-moi, les amis, pour l'interruption par coup de fil. Alors, je disais que ça aurait pu être des nouvelles qui pourraient être perçues comme mauvaises, mais qui, en fait, ne vont pas être si mauvaises que ça. En tout cas, de premier abord, vous allez les percevoir comme quelque chose d'insurmontable pour lequel vous allez devoir passer par des phases où vous allez vous demander comment vous allez sortir de ce mauvais pas. Mais, vous voyez, en fin de mois, les amis, on a le 7 de trèfle, le valet de trèfle, l'as de trèfle. Il y a l'intervention ici d'une personne, d'accord, vous allez avoir peut-être l'intervention d'une personne de votre entourage qui va intervenir, je dirais, en votre faveur, qui va intervenir... Alors, on me dit qu'il va peut-être vous sortir d'un mauvais pas financier parce que vous finissez quand même avec l'as de trèfle en fin de mois, qui est une... l'as de trèfle, c'est les rentrées d'argent, grosses rentrées d'argent. Vous allez peut-être avoir un petit peu de... des profits en lien avec vos activités du moment sur la dernière quinzaine du mois, mais il va y avoir l'intervention d'une personne qui va vous sortir d'un mauvais pas, je dirais ici. Alors, le 2 de pique et le 3 de carreau me laissent entendre ici que l'intervention, la nouvelle que vous allez recevoir en ce début de mois de mars pour certains, c'est peut-être, voilà, soit une lettre qui vous informe qu'au vu de l'état pour certains, alors on me dit de vous dire ça, de l'état de votre compte, on va vous laisser un laps de temps pour surmonter la situation, c'est ça que ça va nous dire. Donc, tout n'est pas perdu, d'accord, tout n'est pas perdu, mais effectivement, ça va quand même vous préoccuper une grosse partie du mois, mais voilà, vous allez pour moi trouver la solution, d'autant qu'en dos de dé, qu'on a le 8 de trèfle, les amis, vous allez pour moi trouver la solution qui va vous permettre de revenir à l'équilibre, d'accord ? Et, bon, il va y avoir, vous voyez, en synthèse, on a la dame de pique et des discussions d'argent et d'affaires. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière ça, mais pour moi, c'est du fait que vous allez réussir à vous faire aider sur le plan financier et matériel, peut-être que cette dame de pique, c'est pour certains votre banquière, et que, voilà, il va falloir que vous puissiez arriver à la convaincre de soit vous octroyer des délais complémentaires ou des délais plus longs ou un montant de découvertes plus important, parce qu'on a le 7 de carreau derrière, qui nous parle de discussions d'argent et d'affaires. Donc, vous allez devoir la convaincre, cette dame, voilà, de vous faire confiance, en tout cas. Mais, ça ne va pas être facile, parce que la dame de pique, ce n'est pas notre meilleur ami. Alors, je veux quand même recouvrir sur cette une carte qu'elle va être... Alors... Ok, bon, vous allez avoir, voyez les amis, on a la dame de carreau, le roi de carreau, et au milieu, on a l'avantage matériel, la réussite. Pour moi, vous allez réussir, soit par des amis, soit par des gens qui vont vous soutenir dans ce que vous faites, les amis, à pouvoir enrayer, je dirais, voilà, les problèmes de... Vous n'aurez plus de problèmes de discussion après. Vous allez parvenir à trouver un équilibre avec ce premier palier et une aide extérieure, je dirais, d'un homme qui va pouvoir... Alors, même si le roi de carreau, bon, c'est un homme qui est plutôt dur, mais pour moi, vous allez avoir l'intervention dans votre entourage. Alors, peut-être pour certains de vos parents, parce que là, on a quand même la femme qui est une... la dame de cœur qui est une femme douce, bonne, aimante. Là, on a question d'autorité, quelqu'un de plus dur, peut-être de, voilà, de plus intransigeant, je dirais. Mais pour moi, il va être question ici d'une aide extérieure, peut-être de vos parents, pour certains. De la famille qui va vous permettre de recouvrir votre équilibre. Et c'est là où on va vous inviter à repenser un petit peu... Excusez-moi, les amis. Veuillez m'excuser, donc, pour l'interruption par le téléphone. Les amis, donc, je vous disais que peut-être, voilà, cette... Ce qu'il va vous falloir rétablir ce mois-ci et orienter, et je dirais même, il va vous falloir prendre conscience que, voilà, il y a quelque chose à changer chez vous, au niveau du comportement... Alors, je ne veux pas faire une mauvaise traduction, mais au niveau de votre façon, voilà, de votre façon de gérer les choses. D'accord ? De votre façon de gérer. Alors, je vais terminer ce tirage avec les 77 d'Aliasquet. Mais bon, pour moi, vous allez passer par une prise de conscience, par devoir faire des efforts, par devoir vous réorienter, mais vous allez avoir une aide. Une aide soit de la famille, soit d'un ami, ici, mais qui va vous sortir d'un mauvais pas, les amis. Vous voyez, on a la carte de l'homme qui s'est retournée, ici, pour moi. Voilà, qui va vous permettre de sortir d'un mauvais pas financier et pour vous permettre de revenir à l'équilibre. Mais on va vous dire, ici, aussi, de, voilà, de... Vous voyez, à la coupe avec les 77, on a le manque et on a la tristesse. Il y a quelque chose, chez vous, à rétablir, les amis. Pour l'énergie financière, pour nos amis, par ce bon nombre de mars. Alors, on a la naissance. OK. Alors, avec ces trois cartes, on peut vous inviter, ici. Pour moi, il va y avoir une aide, une aide, mais que vous allez taire. Vous allez peut-être ne pas donner vos sources, ne pas dire d'où vient l'argent qu'on va peut-être vous prêter, pour sortir du manque, les amis. Alors, d'accord. Vous avez la signature, la sérénité, le retour. OK. Bon. Alors, les amis, en aloe, en synthèse. Alors, on a ça. Je ne sais plus dans quel ordre c'était. Bon, on va le laisser comme ça. Alors, Eloi, enfin. Pour moi, il va y avoir, voilà, vous allez bénéficier de l'intervention, vous allez avoir le retour. Vous allez avoir le retour de quelqu'un qui va vous aider et qui va vous permettre de sortir de cette phase de manque et de cette addiction à la fois, peut-être addiction, je dirais, de dépenses inconsidérées ou mauvaise gestion, mais que vous avez de façon, entre guillemets, vous voyez, un peu maladive, je dirais. D'accord. Et, alors, attention, ne vous méprenez pas, je ne suis pas dans le jugement. Ça ne parlera pas tout le monde et je ne suis jamais dans le jugement dans ce que j'annonce ou que les cartes me demandent de vous annoncer, les amis. Voilà, je tiens à clarifier ce point-là. Donc, vous allez, pour moi, il va y avoir une, vous allez, ça, vous allez sortir de ça. Vous allez prendre conscience ici qu'il y a quelque chose à rétablir et vous allez, pour moi, y arriver parce que, vous voyez, on a la signature, l'arbre, le retour, il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre de tourner le dos à cette situation ou à ce comportement addictif et qui va vous permettre de rétablir les choses en votre faveur ici, à mi balance. Donc, pour moi, ça va évoluer. Vous allez avoir l'aide que vous voulez en lien avec une situation que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous. Mais pour moi, voilà, vous allez parvenir, je dirais, entre guillemets, à vaincre vos démons ou vos addictions en la matière. N'hésitez pas à me dire, je vais m'arrêter là, les amis, n'hésitez pas à me dire si ce tirage résonne en vous et je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous retrouve pour les énergies d'avril à compter de la dernière semaine du mois de mars. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.